Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin de rester informé de nos prochaines vidéos. Shakespeare a dit « Beware the eyes of March », ce qui signifie qu'il faut se méfier des ides de mars. Alors, devant nous nous en inquiéter, à vous de le décider. Je suis Solveig et voici ce qui se passe sur les marchés. Notre attention ne sera pas concentrée sur le 15 mars, mais sur le lendemain, lorsque la réserve fédérale américaine devrait annoncer des hausses de taux d'intérêt. Les analystes envisagent jusqu'à 6 hausses de taux par an. Cela pourrait-il affecter les marchés ? La saison des résultats d'entreprise se poursuit également en mars, avec des acteurs tels que le géant chinois du numérique, Baidu, FedEx ou encore Nike, qui publient ce mois-ci. Vous pouvez consulter le calendrier des rapports financiers d'Itoro pour ne pas rater les prochaines publications. Pour en revenir au marché, quels actifs ont fait parler d'eux en février ? Upstart, la fintech spécialisée dans le prêt à la consommation, a dépassé les estimations des analystes et profité des avantages d'un excellent rapport sur les bénéfices. En revanche, Skills, la plateforme de jeux en ligne multijoueurs, a subi ce mois-ci des pertes qui ont inquiété les investisseurs, provoquant la chute de ces actions. C'était beaucoup en 90 secondes ! Si vous voulez rejoindre la conversation, rendez-vous sur la plateforme Itoro. A très vite !